Je suis désolé, j'ai eu un souci avec mon ordinateur qui a planté, donc c'est pour ça que… Leslie Miwate est connectée. Madame Miwate est connectée, ah d'accord, je n'ai pas vu. Attends, oui. Je n'ai pas vu qu'elle était connectée. Par contre, elle demandait comment elle fait pour avoir la parole, puisqu'elle n'avait pas le… Ah, il faudra que… Donc, il faut que tu lui donnes… Elle est en spectateur? Ah non, elle est en panéliste? Elle est en panéliste ou pas? Parce que je ne la vois. Je ne la vois. Ah, d'accord. Très bien. Donc, normalement… Madame Miwate, vous nous entendez? Madame Miwate? Je vous entends très bien. J'ai essayé de me… Je vous entends. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Madame Miwate. Oui, on vous entend. D'accord. J'essaie d'avoir une meilleure connexion, mais voilà. Pour l'instant, nous sommes avec des collègues de la CCI qui sont connectés. On attend les participants, puisque, bon, on n'a pas beaucoup de retours pour l'instant de participants, donc connectés. Oui, c'est normal. Les temps, en plus, l'annonce du confinement prononcée dernièrement, je pense, change beaucoup la donne. C'est vrai qu'il y a tout ça aussi. Merci de votre compréhension. Non, non, mais c'est normal. Je sais ce que c'est. On se dit quelle heure pour commencer? Je ne sais pas. On peut commencer d'ici. Alors, ce que je proposerais à Madame Miwate, c'est qu'on fasse quand même… On commence dans cinq minutes et comme on enregistre, on pourra en replay, utiliser les informations que vous allez nous donner en espérant qu'on aura peut-être des connexions en cours pendant le webinaire, si ça vous convient. Je ne vous entends pas. J'ai coupé son son. D'accord. J'ai coupé mon micro. J'ai dit, c'est très bien, on fait comme ça? Si ça vous convient, on peut refaire ça. Donc, on démarre dans cinq minutes. Ah non. Non, mon ordinateur. Je ne sais pas pourquoi mon ordinateur est décidé à me faire des misères aujourd'hui. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je propose qu'on commence. Donc, ce que nous allons faire, Madame Miroad, dans un premier temps, c'est que nous allons présenter une première partie, je dirais, introductive. Nous allons présenter, je dirais, l'offre d'accompagnement de la CCI en matière de prévention des difficultés des entreprises. Et ensuite, nous vous donnons la parole sur le thème des procédures amiables que nous avons prévu de voir aujourd'hui. Je vais activer le partage d'écran. Est-ce que tout le monde voit l'écran ? C'est bon ? D'accord. Donc, l'accompagnement à la prévention des difficultés des entreprises à la CCI s'inscrit dans l'offre nationale solution difficulté qui a été lancée. L'objectif, c'est donc d'aider les entreprises à anticiper, à détecter les difficultés. C'est de répondre à l'urgence. C'est pour ça que nous parlerons également de la cellule de crise que la CCI a mis en place depuis déjà quelques temps, suite au premier confinement. Répondre aussi à la question, j'arrête ou je continue avec l'autodiagnostic, comment va ma boîte, le CIP et les rubiniens climatiques. Le guide pratique de la prévention des difficultés des entreprises et les autres dispositifs d'accompagnement qui peuvent être proposés. Anticiper et détecter les difficultés, ça a été donc mettre en place des outils permettant de détecter le plus en amont possible les signaux d'alerte pour l'entreprise pour pouvoir permettre aux chefs d'entreprise de réagir à temps et de ne pas rester seul face à cette crise. C'est pour ça que la CCI accompagne à travers sa cellule de crise. Cette cellule de crise, donc répondre à l'urgence, la CCI a mis en place cette cellule de crise, pour répondre aux questions immédiates et orienter les chefs d'entreprise vers les dispositifs d'aide. Pour contacter la cellule de crise, vous avez donc deux moyens, le numéro de téléphone, le numéro vert, le 0800 111 971 et l'adresse e-mail entreprise-coronavirus-guadeloupe.cci.fr pour pouvoir transmettre les différentes demandes que nous pouvons avoir. Cette cellule de crise, notamment, fait beaucoup l'interface avec les administrations, notamment fiscales et sociales, et notamment notre collègue, madame Gladys Morinier, qui assure cette interface avec les services fiscaux et sociaux, pour relayer les demandes, notamment de fonds de solidarité, qui auraient quelques difficultés à aboutir. On a eu aussi, dans le cadre de cette cellule de crise, à accompagner les entreprises dans la mise en place du prêt garanti par l'État, le PGE. Répondre à la question, donc, j'arrête ou pas, c'est donc un outil tout nouveau qui s'appelle, donc, Comment va ma boîte ? C'est un outil d'autodiagnostic en ligne qui permet à un chef d'entreprise, donc, d'évaluer l'état de santé de son entreprise, et savoir s'il a besoin ou non d'un accompagnement spécifique, d'être orienté vers une procédure amiable ou une procédure collective, et donc, de prendre contact avec un conseiller de la CCI, après avoir fait son diagnostic, pour pouvoir faire le point sur ses démarches. Donc, c'est un outil qui est accessible sur la plateforme, donc, de la CCI, donc, la plateforme commentvamaboy.cci.fr, et sur le site Internet de la CCI. Nous avons également relancé le CIP Guadeloupe, le Centre d'information et de prévention des difficultés des entreprises. Ce CIP informe, donc, les chefs d'entreprise sur les différentes procédures possibles, et permet, lors d'un entretien, donc, sur rendez-vous, un entretien, donc, gratuit, personnalisé et confidentiel, aux chefs d'entreprise d'exposer sa situation et de pouvoir, donc, trouver la solution idoine par rapport aux problèmes auxquels il est confronté. Donc, au sein du CIP Guadeloupe, on retrouve, donc, un représentant de la Chambre de commerce, un représentant de la Chambre de métier, un représentant de la Chambre d'agriculture, un représentant de la compagnie régionale du commissaire au compte, un représentant également de l'ordre des avocats. Toujours, pour répondre à cette question, j'arrête ou pas, les webinaires thématiques que nous avons mis en place, donc, dont le premier, c'est celui d'aujourd'hui, donc, va permettre de présenter les différentes procédures, procédures amelables, procédures collectives, donc, il y a différentes dates qui ont été arrêtées pour un calendrier de ces webinaires, pour rencontrer des experts, dont Mme Leslie miroite aujourd'hui, pour pouvoir, donc, faire le point sur la mise en œuvre de ces procédures. Pour accompagner tout cela, le réseau CCI a mis en place également un guide de la prévention des difficultés des entreprises, qui recense l'ensemble, justement, des acteurs de l'accompagnement en matière de prévention des difficultés des entreprises. On retrouve des informations synthétiques sur la gestion d'une entreprise, des informations synthétiques sur les principales procédures, et surtout des contacts d'organismes liés à cet accompagnement sur la prévention des difficultés des entreprises. Ce guide est téléchargeable sur le portail de la CCI, donc, www.guadeloupe.cci.fr, et il vous donnera, donc, tous les contacts utiles en cas de besoin. Dans les autres dispositifs d'accompagnement, nous avons également, donc, les rendez-vous avec mon avocat, donc, ce sont aussi des rendez-vous, donc, gratuits, pour vous permettre, donc, d'aborder les questions, donc, juridiques, avec un professionnel, donc, du droit. Nous faisons également, donc, la mise en relation avec le médiateur du crédit pour tout ce qui est, donc, financement, d'obtention de crédit. Pour ce qui est, donc, aussi du soutien psychologique des chefs d'entreprise, puisque lorsqu'on est en situation de détresse, on est aussi très, je dirais, éprouvé psychologiquement. Donc, la cellule de soutien de l'APESA, donc, aide psychologique aux entrepreneurs en situation, donc, de stress, c'est très important. Donc, l'APESA est une association qui a vocation, donc, à orienter et accompagner les chefs d'entreprise en matière de soutien psychologique. Et je l'ai déjà indiqué, nous faisons également, donc, l'interface avec, donc, la direction régionale des finances publiques et l'URSSAF pour les dettes fiscales et sociales, donc, l'accompagnement, donc, des entreprises pour l'obtention de moratoires sur les dettes fiscales et sociales. Je suis, donc, au sein de l'association, donc, le référent spécifique sur l'accompagnement des entreprises en difficulté, donc, c'est pour ça que vous avez les coordonnées, donc, Claude-André-Saint-André à Santé-Cruz de commerce. Je rappelle le numéro vert, le 0800 111 971 et les différentes adresses e-mail auxquelles vous pouvez nous contacter. Donc, l'adresse du CIP Guadeloupe, donc, cipguadeloupe.cci.fr pour ceux qui concernent le CIP. Comment va ma boîte ? arrobasguadeloupe.cci.fr pour l'autodiagnostic. Et entreprises-coronavirus.arrobasguadeloupe.cci.fr pour tout ce qui est, donc, contact de la cellule de crise. Donc, les autres collègues qui font partie de la cellule de crise peuvent compléter l'information que je viens de donner. Et on peut, sinon, donc, vous donner la parole, Madame Mirat, pour aborder la question, donc, des procédures AMIEN. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation et qui, en mon avis, effectivement, est extrêmement importante, outre le contexte de la situation sanitaire que nous connaissons, mais en tout cas, qui illustre en tout état de cause qu'il y a une méconnaissance pour nos chefs d'entreprise des procédures AMIEN. Pour illustrer mon propos, le rapport d'activité du Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires ont recensé le fait que pour les trois départements et même pour la totalité des DOM, en tout état de cause, il y a 105 procédures annuelles qui ont été ouvertes. C'est le taux le plus bas connu en France. La moyenne nationale est à hauteur de 290 procédures de prévention. Donc, le constat, c'est qu'il y a une absence de connaissance des procédures de préventive. Et peut-être pour aller plus loin, simplement, peut-être une hésitation de nos chefs d'entreprise de consulter et ou même d'évoquer leurs difficultés, soit auprès de votre chambre, soit effectivement en consultant les professionnels que nous sommes. Et ça, c'est une démarche qui, dans tous les cas, il faut l'intégrer, va avec une gestion, si ce n'est normale de l'entreprise, en tout état de cause. C'est comme tout dans la vie, rien ne va bien tous les jours. Il ne faut pas hésiter, effectivement, à consulter, à évoquer des sujets qui peuvent paraître éloignés. Dans un cadre de procédure dite amiable, vous avez le mandat ad hoc et la conciliation. Alors, volontairement, et pour ne pas faire que de la technique et pour rester sur de l'information, ce qui distingue le mandat ad hoc et la conciliation, c'est ce spectre tant connu par nos chefs d'entreprise qui est la notion d'état de cessation des paiements. État de cessation des paiements, ça signifie qu'il faut que l'actif disponible de la société puisse couvrir le passif exigible de la société. C'est le principe théorique qui permet de réguler toutes les procédures au bénéfice de nos chefs d'entreprise. Et la nouveauté, c'est que, alors même qu'on sera en état de cessation des paiements, un chef d'entreprise ou une entreprise peut connaître une procédure préventive qui s'appelle la conciliation. Encore une fois, à condition que la société ne soit pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Pour déterminer cette notion d'état de cessation des paiements, et surtout lorsqu'on veut s'inscrire dans une procédure préventive, le chef d'entreprise ne peut pas faire autrement que de s'adosser soit à son expert comptable, soit à son avocat. C'est au courant et au quotidien les deux personnes qui pourront les familiariser et déterminer s'ils sont en état de cessation des paiements et le cas est chiant depuis quand. Donc ça, c'est la première démarche à faire. Et donc, si la société n'est pas en état de cessation des paiements, elle est alors éligible à la procédure de mandat ad hoc. Le mandat ad hoc, c'est d'abord une possibilité pour notre chef d'entreprise de consulter un administrateur judiciaire, de pouvoir cibler avec lui les difficultés que la société connaît et quelles sont les mesures qui peuvent être mises en place. Donc, il faut savoir que c'est une procédure qui est dans un premier temps essentiellement confidentielle et c'est une procédure, le mandat ad hoc qui peut se faire avec les personnes de ce choix. Je donne un exemple. Mon chef d'entreprise a une difficulté avec son bailleur parce qu'il ne veut pas lui accorder, par exemple, dans le cas de la situation sanitaire que nous connaissons et des confinements réguliers, simplement un moratoire ou un abandon de sa dette. Et alors, dans ce cas-là, le chef d'entreprise peut consulter un mandataire ad hoc pour tenter de négocier avec son créancier uniquement le bailleur pour qu'il puisse obtenir des moratoires ou des abandons. Et puis, au fur et à mesure du mandat ad hoc, on va bien évidemment faire un diagnostic pour tenter de pérenniser au mieux la situation financière de la société et peut-être parfois même administrative. Donc, effectivement, c'est un préalable important. Donc, je récapitule. Les intervenants du mandat ad hoc sont le chef d'entreprise, un des créanciers ou les créanciers qui pourront être choisis. Et bien évidemment, l'avocat et l'expert comptable de la société. S'il n'y a pas d'expert comptable, s'il n'y a pas d'avocat, cette procédure permet aussi de pouvoir contacter des personnes qui peuvent aider cette société à réduire au maximum ses difficultés. Quelle est la procédure à mettre en place ? Il faut bien évidemment saisir la juridiction commerciale. C'est le président du tribunal qui convoque le chef d'entreprise, qui fait une réunion et qui va désigner en accord avec le chef d'entreprise le mandataire ad hoc. Le coût de cette intervention, c'est aussi une discussion amiable entre les parties, c'est-à-dire entre le mandataire ad hoc et le chef d'entreprise, et où chacun des intervenants va fixer en fonction des difficultés les honoraires qui doivent être assumés par le chef d'entreprise ou l'entreprise pour financer et aider cette structure à revenir sur une situation saine. En d'autres termes, en fait, le mandat ad hoc est extrêmement important, ne serait-ce que pour que le chef d'entreprise puisse venir consulter un expert qui puisse faire un audit avec lui et l'aider finalement à trouver des solutions qui lui permettent soit de procéder à une restructuration économique de son entreprise, soit à donner des conseils sur le social, c'est-à-dire quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place pour tenter de réduire au maximum la masse salariale ou au contraire, quels sont les éléments qu'on peut mettre en œuvre pour harmoniser le dialogue social au sein de l'entreprise. Et enfin, c'est un mandat qui permet d'être purement confidentiel et surtout de faire intervenir au sein de ce mandat ad hoc les personnes qu'on voudrait. Donc, sans être objectif, on peut dans le cadre du mandat ad hoc gérer un conflit péculier ou de nature sociale, comme j'ai pu l'évoquer, des difficultés avec un fournisseur et un partenaire, une question d'ordre bancaire ou financière ou un conflit entre associés. De manière pure récurrente, le mandat ad hoc, effectivement, permet régulièrement de traiter les problématiques bancaires lorsque les banques soient envisagées de dénoncer les concours bancaires, on est dans le délai de préavis, ou au contraire, il s'agit de renégocier les délais dans lesquels les établissements bancaires peuvent faire quelques accords. Ce n'est pas exhaustif parce que le mandat ad hoc vise à traiter un problème que rencontre le chef d'entreprise et donc à charge pour le mandataire ad hoc d'établir le dialogue et d'établir une négociation avec les différents intervenants. Donc, voilà pour le mandat ad hoc. Donc, des éléments essentiels à retenir. Qui est le mandataire ad hoc ? C'est un auxiliaire de justice qui est désigné au Centre Unal Mix de Commerce. Qui sont les personnes qui sont intéressées ? L'entreprise ou le chef d'entreprise qui n'est pas en état de cessation des paiements. Qui est concerné par le mandat ad hoc ? Les créanciers ou les personnes avec qui le chef d'entreprise voudrait établir un dialogue pour obtenir des modalités de règlement et ou des paiements facilités ou négociés. C'est une mission qui est à la carte et c'est une mission qui est confidentielle. La conciliation, qui est donc la deuxième procédure préventive, répond quasiment au même principe que le mandat ad hoc. Deux exceptions sont essentielles. Le premier, c'est que la conciliation est ouverte aux sociétés qui sont en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours. Donc, encore une fois, l'état de cessation des paiements, c'est lorsque l'actif disponible ne permet pas de couvrir le passif exigé. Cette procédure de conciliation est une procédure qui, lentement ou pas, permet soit d'intégrer une procédure curative, et ça, je crois que ça fait partie d'un prochain webinaire de votre chambre de commerce, que sont les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, et où c'est une procédure qui, c'est un mandat qui permet également à tout le monde de se rendre compte, effectivement, des difficultés que la société connaît. Pour être tout à fait schématique, la conciliation, c'est le dernier rempart pour un chef d'entreprise et une entreprise dans une discussion qu'elle va avoir avec les tiers pour dire « je suis suffisamment en difficulté pour envisager l'ouverture d'une procédure collective ». Et c'est pour ça que le mandat de la conciliation octroie des droits aux créanciers qui voudraient faire un geste au bénéfice de la société. Un créancier qui souhaiterait abandonner une créance au bénéfice de la société dans le cas d'une conciliation peut bénéficier d'un constat de son accord qui lui octroie une force exécutoire. Alors, pareil, pour ne pas rester trop dans le juridique, mais c'est une notion importante. Ça permet finalement aux créanciers, si l'entreprise ne venait pas à respecter son engagement, à pouvoir demander en justice ou à contraindre la société d'exécuter son engagement. Donc ça, c'est une première garantie. Deuxième garantie qui est également octroyée à toute personne qui ferait un apport financier à l'entreprise, c'est ce qu'on appelle le privilège de New Money. Le privilège de New Money, c'est une personne qui donne de l'argent à une entreprise dans le cadre du mandat de la conciliation. Et dans ce cadre-là, on lui dit « écoutez, si cette société venait demain rencontrer des difficultés financières qui étaient telles qu'elle ouvrait une procédure collective, alors vous, personne qui avait octroyé de l'argent, vous êtes privilégié dans les possibilités de règlement, vous serez payé en priorité par rapport à tout autre créancier ou par rapport à toute autre personne. » Et ça, c'est essentiel. La conciliation permet donc aux co-contractants ou à la personne qui apporte des fonds d'avoir des garanties ou des privilèges sur l'accord qu'ils vont pouvoir octroyer à la société. Et ça, c'est ce qui distingue la conciliation du mandat ad hoc. Le mandat ad hoc, c'est une discussion amiable, c'est une discussion qui simplement permet d'être dans une confidentialité totale et qui, quelque part, nécessite simplement que l'autre partie soit d'accord. La conciliation, c'est aussi une procédure qui est confidentielle, mais qui est finalement la procédure intermédiaire avant les procédures collectives et donc qui, compte tenu de l'effort, des derniers efforts qui sont octroyés par les créanciers et ou par les actionnaires, permettent de bénéficier d'un privilège et d'une possibilité en cas de défaut dans l'exécution de l'accord, d'actionner en justice la société et ou le chef d'entreprise. Et donc, c'est vrai que c'est une garantie pour les créanciers, pour les personnes qui apportent des fonds, de participer réellement à la pérennisation de l'entreprise et d'avoir des garanties suffisantes. Du côté du chef d'entreprise ou de l'entreprise, c'est tout aussi intéressant que le mandat ad hoc puisque ça reste une procédure confidentielle. Donc ça, c'est très important pour à la fois l'entreprise, pour le chef d'entreprise. Pour le chef d'entreprise, c'est important d'avoir une procédure qui est confidentielle. C'est important de se dire qu'il a des éléments à donner positifs à ses co-contractants pour lui permettre de lui accorder des délais de règlement ou des abandons de créances et pour toute personne qui apporte de l'argent. En revanche, il faut comprendre que même si le mandat ad hoc et la conciliation, la confidentialité qu'on choisit, les équipes qui vont travailler avec vous, entre l'avocat, l'expert comptable, qu'il est aussi possible, si on aboutit par un accord, que le tribunal nous permette d'imposer aux créanciers qui ne veulent pas octroyer un accord un paiement sur une durée maximum de deux ans. C'est prévu par les textes et ça permet effectivement de donner un souffle à la société. Un avantage supplémentaire, c'est que les cautions co-obligées, garants, autonomes peuvent se prévaloir de l'accord qui est constaté ou homologué. En d'autres termes, ça protège toutes les personnes, notamment régulièrement le chef d'entreprise qui a octroyé une caution bancaire, par exemple. Et donc, si on obtient un accord qui est constaté ou homologué avec la banque, alors la banque ne peut pas appeler la caution en garantie de l'exécution. Et ça, effectivement, c'est un avantage important. Il y a aussi un avantage, mais un peu moins dans le cadre du COVID, puisque normalement, la mission aussi bien de conciliation que le mandat ad hoc, ça peut être quatre mois renouvelable une fois. Alors, attention, on a des textes spécifiques aux conditions sanitaires. Dorénavant, maintenant, une conciliation peut durer jusqu'à 11 mois. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le législateur a pris en compte le fait que les administrations, malheureusement, ne fonctionnent pas effectivement parfaitement, qu'on se retrouve dans une situation où il est difficile, je crois aujourd'hui, de déterminer la date prévisible d'un état de cessation des paiements compte tenu des aides financières qui sont apportées aux structures. Donc, c'est vrai qu'il y a une forme de souplesse qui a été accordée aux entreprises dans le cadre de ces conditions sanitaires. Et donc, ces mesures dites exceptionnelles sont valables jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, durée maximum 11 mois pour la conciliation. Enfin, dernier avantage, comme j'ai pu le citer, le privilège de new money. Alors, comme pour partout, on a un avantage, on a un inconvénient. L'inconvénient du mandat doc et de la conciliation, c'est que c'est un processus qui est purement conventionnel et qui nécessite le consentement des parties. Ça, c'est indispensable. Tout dépend de la qualité de l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Ensuite, ces procédures, compte tenu du fait que ça soit consensuel, n'imposent pas un gel automatique des procédures judiciaires et légales. Donc, en d'autres termes, si vous avez un contentieux avec un créancier qui a signé l'entreprise, ça veut dire que la procédure, alors même que le mandat doc est en cours, la procédure peut se poursuivre. En pratique, on demande bien évidemment à chaque partie de bien vouloir renvoyer les affaires en indiquant simplement à la juridiction qu'une discussion a été mise en place. Mais ça ne vous donne pas la garantie que le contentieux ne peut pas perdurer. Le deuxième, le troisième effet, l'inconvénient de ces procédures préventives, pareil, c'est sur un aspect financier. Vous n'avez pas le fameux fonds de solidarité qui viendrait payer les salaires des salariés, qui viendrait se substituer à la carence de l'entreprise. Donc, l'impératif pour le chef d'entreprise qui a un mandat ad hoc comme en conciliation, c'est d'être à jour du paiement des salaires, à jour du paiement des charges salariales et essentiellement des parts salariales qui sont une obligation. Ça, effectivement, c'est un impératif qu'il ne faut pas oublier. Les AGS ne viendront pas couvrir, en tout cas pendant la procédure de conciliation et mandat ad hoc, l'éventuelle carence du chef d'entreprise. Et enfin, les tiers ne peuvent pas être concernés par la conciliation et le mandat ad hoc, c'est-à-dire qu'il appartient bien au chef d'entreprise de parfaitement identifier ses difficultés, l'interlocuteur avec qui il veut discuter, parce qu'effectivement, la procédure est en confidentiel. On ne peut pas inviter des tiers dans cette discussion, parce que sinon, ça aurait pour effet de faire croire aux personnes à qui on parle qu'on ne maîtrise pas les vraies difficultés de la société. Voilà. C'est pour ne pas être trop long, c'est deux points essentiels que je voulais vous mettre en œuvre, étant rendu qu'Alain Mirouat est également présent, donc je laisserai illustrer davantage le propos. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les procédures préventives que sont le mandat ad hoc et la conciliation doivent être utilisées davantage par les chefs d'entreprise, ne cesse que pour faire un audit préalable de la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ça permet d'accompagner et d'éclairer le chef d'entreprise. Ça permet d'entrer en discussion avec tout type de créanciers, c'est CSF, bancaire, bailleur, etc., pour tenter d'harmoniser et de pérenniser l'activité de la société. C'est aussi, parfois, le chef d'entreprise, un mandat qui est important pour qu'il comprenne et pour qu'il soit conscient des obligations que les autres co-contractants ont. Et ça permet souvent de mieux les orienter dans la gestion future de leur entreprise. Donc, je conseille vivement les chefs d'entreprise, les entreprises, les experts comptables, les directeurs administratifs et financiers des entreprises concernées à toujours un contacté, un auxiliaire de justice, un administrateur judiciaire pour faire une réunion qui n'est pas soumise à tarification. C'est purement et simplement un éclairage. Lors de ce premier rendez-vous, on regarde, bien évidemment, les bilans de la société, on étudie et on comprend l'activité avec le chef d'entreprise, les difficultés auxquelles il est contraint. Et là, on lui conseille les procédures qui sont les plus adaptées pour lui. Donc, vraiment, c'est une démarche qui est nécessaire, indispensable pour le chef d'entreprise et qui, en cas de doute, doit se rapprocher de la chambre de commerce pour avoir le maximum d'informations parce que ce sont des procédures qui sont méconnues et que s'il m'arrive trop souvent d'avoir des chefs d'entreprise en leur indiquant, si vous étiez venu me voir cinq, six mois avant, on aurait pu au moins tenter cette discussion et, en fait, éviter brutalement d'obliger une entreprise à régulariser une déclaration en cessation d'aide, ouvrir une procédure de redressement de sauvegarde parce que souvent la procédure de redressement judiciaire a beaucoup plus d'impact sur les salariés et sur le chef d'entreprise. C'est presque, en tout cas, aujourd'hui, subi comme une sanction, alors qu'en fait, si on était venu nous voir cinq, six mois avant, ce sont des procédures qui sont mieux préparées, mieux anticipées et mieux subies et ça évite effectivement des scénarios qu'on voit trop souvent au tribunal où on a une entreprise qui arrive, qui n'a pas de trésorerie, qui avant n'a pas fait d'économie et qui n'a pas mis en place des mesures de restructuration. Donc voilà, aujourd'hui, je ne serai pas plus long parce qu'il faut laisser le temps des questions-réponses, mais l'important, c'est de sensibiliser quant au fait de venir voir et aller voir des experts comptables au VEGA et n'hésitez pas à venir voir des administrateurs judiciaires. C'est de la pure consultation, c'est confidentiel et donc ça vous permet souvent de vous éclairer. Voilà. Je laisse peut-être Alain Miroit reprendre la parole. Merci, Alain Miroit. Je passe la parole tout de suite, effectivement, à M. Alain Miroit. Je remercie d'être présent également. Merci beaucoup et vous savez que ce sont des sujets qui m'intéressent parce que depuis très longtemps déjà, je milite pour que les entreprises aient tendance à rechercher des solutions à leurs difficultés bien avant que ces difficultés ne se manifestent sur le terrain public. Bien avant que ça ne soit public, le chef d'entreprise a des critères qui lui permettent d'identifier l'émergence de difficultés. Et donc, je milite depuis très longtemps pour qu'il ait tendance à repérer ces éléments qui annoncent des difficultés. Donc, moi, je ne reviendrai pas sur l'exposé qui a été très bien fait par Alain Miroit. Sur le sujet du mandat doc et de la conciliation, moi, j'ai une préoccupation que je voudrais partager avec les chefs d'entreprise, qui est celle de savoir est-ce que ces procédures sont efficaces ? Parce qu'en réalité, c'est ça le problème du chef d'entreprise. Quand il est confronté à la difficulté, déjà, il ne sait pas quoi faire. Et lorsqu'il est parvenu à entendre qu'il existait des procédures qui étaient de nature à apporter des réponses aux problèmes auxquels il était confronté, il se demandait qu'est-ce que ça valait. Et je pense que Leslie Miroit a parfaitement éclairé les vertus du mandat doc d'une part et de la conciliation de l'autre. L'avantage de ces procédures, c'est qu'effectivement, elle se traite de manière confidentielle. Vous avez une difficulté, vous êtes quelques-uns à savoir ces difficultés. C'est le chef d'entreprise, peut-être ses salariés, ses conseillers médias. Donc, à ce niveau-là, dès qu'il ressent ces difficultés, il faut qu'il en parle. Il faut qu'il en parle à quelqu'un qui soit capable aussi de partager avec lui le secret et rechercher des solutions. Alors, généralement, quel type de difficulté l'entreprise rencontre de manière confuse au tout début ? Sans qu'il sache clairement quelle procédure avoir au cours, qu'est-ce qu'il sent ? Il sent que finalement, sa trésorerie baisse. Il sent qu'il est obligé de faire des choix pour payer tel ou tel. Ou alors qu'il allonge des délais de paiement. Il ne peut pas payer tous ses ponisseurs en même temps. Bref, il a des difficultés qui sont liées à sa gestion quotidienne de sa trésorerie. Et bien là, à mon avis, c'est un signe annonciateur très fort. Il faut qu'il y ait à ce moment-là quelqu'un qui va lui conseiller et qui va lui indiquer les mesures à prendre pour essayer de corriger le fait immédiat qu'il constate. Sa trésorerie est tendue. Peut-être qu'il faut qu'il négocie un raccourcissement des délais de paiement de la part de ses propres clients. Peut-être que ses clients le payent avec de trop longs délais. Il faut qu'il les corrige. Est-ce qu'il est mieux placé pour aller mener cette négociation ou c'est quelqu'un d'autre, le mandataire ad hoc, l'administrateur, qui va pouvoir l'aider dans cette situation ? Je crois que l'administrateur est mieux placé que lui pour aller mener cette négociation avec des clients. Parce que généralement, son client aura tendance à allonger les délais. Et finalement, nous sommes dans une situation où il va falloir demander au client, tout en restant fidèle à l'entreprise, de rester fidèle à l'entreprise, en va lui demander de raccourcier les délais de paiement. Donc pour ça, voilà une réponse simple. Et là, le mandataire ad hoc est un excellent outil pour traiter ce problème. Par exemple, s'il a découvertes qui lui permettait de tourner, le banquier réduit considérablement la ligne de découvertes. Là aussi, le mandataire ad hoc est mieux placé que lui pour aller voir le banquier et lui expliquer que ce n'est pas le moment de réduire la ligne de découvertes, que je vais accompagner le chef d'entreprise dans l'établissement de prévisionnel de trésorerie, de prévisionnel d'exploitation, qui va permettre, sous une période plus longue, de réduire son besoin de trésorerie. Ça aussi, c'est le travail du mandataire ad hoc pour mener à bien ces discussions. Et je vous assure que dans ces cas-là, c'est tout à fait efficace, parce que le banquier, souvent, trouve à sa disposition un interlocuteur qui parle à peu près le même langage que lui, il n'y a pas de rapport de force entre ce mandataire comme celui qui peut exister entre le chef d'entreprise et le banquier. Donc voilà à peu près la situation du mandat ad hoc. Et à mon avis, c'est un outil extrêmement efficace pour régler les problèmes quand nous nous rencontrons et surtout dans la conjoncture présente. Nous verrons pourquoi, parce que quelques fois, quand votre banquier vous faisait des misères, on avait tendance à recourir à des procédures plus lourdes, mais aujourd'hui, on peut se retrouver dans une situation où le banquier est quand même un partenaire indispensable et qu'on a intérêt à avoir avec lui une discussion qui soit bien équilibrée. Donc l'utilité du mandat ad hoc me parait en cette circonstance particulièrement utile, son efficacité très forte, et le professionnel capable de l'utiliser avec expérience, tact et discernement, c'est quand même l'administrateur judiciaire. Deuxième outil de gestion des difficultés en dehors de l'intervention du tribunal, c'est les conciliations. Leslie a expliqué les conditions de mise en œuvre, l'efficacité de cette procédure. Et moi, j'insiste tout particulièrement pour dire que c'est un outil d'une efficacité redoutable. Et cette efficacité a été renforcée par une disposition d'octobre 2020 dont Leslie a parlé et qui donne à l'administrateur judiciaire et au tribunal des moyens assez considérables pour régler les problèmes que rencontrent les chefs d'entreprise. Dans quelles circonstances, par exemple, on peut être amené à l'utiliser ? Vous commencez à être en état de station de paiement, c'est-à-dire qu'on a dépassé la situation dans laquelle on pouvait utiliser le mandat d'europe. Vous êtes en état de station de paiement, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus payer. Votre banquier vous a coupé, par exemple, votre ligne de trésorerie. Vous n'avez pas un chiffre d'affaires qui atteint un niveau suffisant pour faire face à vos échéances. Donc là, vous êtes en état de station de paiement. Vous l'êtes depuis pas très longtemps, moins de 45 jours, laissez la préciser. Et là, le conciliateur peut m'intervenir. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il dispose d'un levier extrêmement important. Il peut, par exemple, obtenir de vos créanciers qu'ils allongent ou qu'ils cessent de vous poursuivre. Si vous avez des saisies arrêts qui tombent de tous les côtés et qui vous empêchent de fonctionner, votre loyer, vous n'avez pas pu le payer dans cette conjoncture troublée de COVID, l'administrateur judiciaire peut obtenir en conciliation, c'est-à-dire dans une situation de confidentialité importante, il peut obtenir des mesures de suspension des poursuites. Donc cet outil est particulièrement efficace pour vous permettre de bloquer vos créanciers et de, pendant ce moment, vous mettre à l'abri et essayer de voir comment vous redressez la barre en obtenant des avantages que vous n'auriez pas eus si vous étiez resté tout seul dans votre coin. Ensuite, effectivement, si pendant cette période de conciliation, quelqu'un vous prête de l'argent, la situation de lignée également, vous pouvez faire bénéficier à cette personne d'un avantage particulier, puisque cette personne-là va bénéficier de ce qu'on appelle une sûreté, une garantie de pouvoir être remboursée avant tous les autres. C'est ce que Leslie a appelé dans un âge technique le privilège de New Money. Donc ces deux outils me paraissent particulièrement importants, particulièrement adaptés à la situation actuelle. C'est vrai que le chef d'entreprise a des fois des difficultés pour déceler lequel de ces outils ou dans quelles circonstances il peut utiliser ces outils, mais il n'a pas s'embêté. Il faut qu'il consulte un avocat, un expert comptable ou un administrateur judiciaire pour dire « je sais qu'il existe des procédures qui permettent de desserrer les comprennes de trésorerie que je rencontre. Est-ce que vous pouvez me conseiller et m'indiquer laquelle des procédures est adaptée à la situation ou à la difficulté que je rencontre ? » Sinon, téléphoner à la Chambre de commerce de Pointe-à-Pied, parce que je sais aussi que là, ils ont des outils d'écoute qui permettent d'orienter les chefs d'entreprise. Enfin, je voudrais, pour souligner l'efficacité de ces deux procédures que nous venons d'examiner, je voudrais les rapprocher de la situation actuelle. Pour ça, c'est pour souligner l'efficacité de ces procédures. On a évoqué aussi les procédures collectives, parce que si vous ne pouvez pas utiliser le mandat ad hoc et la conciliation pour trouver des solutions à vos problèmes, on va vous dire qu'il faudra basculer la procédure collective, c'est-à-dire le mandat ad hoc en redressement judiciaire, en sauvegarde, voire en liquidation. La liquidation est une éposesse de travail qu'on en exclut. Nous restons sur les procédures collectives. Les procédures collectives dans lesquelles vous allez basculer, en quel objet principal ? C'est de bloquer la dette. Bloquer la dette pour vous permettre de ramener l'entreprise à un niveau d'activité qui va vous permettre, à la sortie de la période d'observation, c'est-à-dire à l'issue d'une période de 18 mois, vous permettre de trouver un niveau d'activité qui va vous permettre de payer la dette. Or, dans la conjoncture que nous connaissons, celle qui est caractérisée par la COVID, vous savez que beaucoup d'entreprises ont perdu entre 50 et 60 % de leur chiffre d'affaires, voire 80 % dans l'hôtellerie. Elles ont eu des PGE, elles ont eu toute espèce de dettes qui sont venues accroître le niveau de leur endettement. Alors, essayez d'imaginer que pour une entreprise comme celle-là, qui se résout à accepter le traitement de sa dette ou de ses problèmes uniquement en procédure collective, c'est-à-dire le biais de blocage de la dette, on n'a pas apporté, on n'aura pas apporté une réponse satisfaisante à la difficulté, puisque vous trouvez un niveau d'activité qui va vous permettre de payer la dette ou le stock de dette que vous aurez accumulé, ça va prendre du temps. Et ça, c'est une grosse incertitude pour les années qui viennent, parce que personne ne sait si le niveau d'activité qu'on va retrouver va nous permettre de faire face à la dette qu'on aura accumulée. Et donc, je crois que dans cette période-là, dans cette difficulté environnementale que nous connaissons, les outils de prévention sont les meilleurs outils pour à la fois traiter les problèmes que nous rencontrons immédiatement et se préparer à faire face aux situations de demain lorsque le COVID sera passé, si tant est qu'il passe, rapidement. Voilà ce que je voulais dire, simplement, pour rappeler, au-delà des principes juridiques et des règles qui gouvernent les procédures amiables, la nécessité d'avoir recours à ces procédures parce qu'elles sont d'une efficacité redoutable, d'autant plus redoutable que l'efficacité des procédures collectives est affectée par la situation COVID que nous connaissons. Voilà ce que je voulais dire à ce stade, en attendant les questions que nous permettront peut-être d'être plus précis. Merci, M. Mirouat. Alors, je vais, moi, effectivement, poser une question. J'ai bien retenu de vos deux interventions, de Mme Mirouat et vous-même, que l'anticipation est la clé pour le chef d'entreprise. Il faut qu'il anticipe la situation. Et très souvent, nos chefs d'entreprise ont la tête dans le guidon et n'ont pas toujours le temps, effectivement, d'anticiper. Et la question que je voulais poser, c'est quelle est la durée de mise en œuvre de ces deux procédures ? Est-ce qu'il y a une durée moyenne ou est-ce qu'il y a… Je laisse à l'essai gérer de ces procédures. La durée moyenne, normalement, légalement, d'une procédure de cet acabit, c'est pour le mandat ad hoc huit mois parce qu'il y a moins d'urgence, il y a moins de contraintes. La conciliation, on est sur une durée de mandat qui va jusqu'à cinq mois en temps normal. C'est en tout cas tel que prévu par les textes. Et avec l'exception du COVID, qui est lié à la spécificité d'interruption d'activité et donc forcément de l'absence de chiffre d'affaires ou en tout cas pas sur des ratios normaux ou correspondant à l'année 2019. Donc là, dans le cas du COVID, c'est grand maximum une durée de mandat qui peut durer pendant 11 mois. Donc, huit mois mandat ad hoc, durée norme habituelle, j'allais dire, mais le mandat ad hoc n'est pas enfermé dans une durée, tandis que la conciliation n'est sur une durée de cinq mois habituellement pendant le COVID, 11 mois. En pratique, pour rien vous cacher, mais tout dépend parce que tout dépend de l'enjeu qui est réglé. Souvent, la société débute par un mandat ad hoc, donc juste pour initier des discussions et ça va effectivement durer cinq, six mois. Et ensuite, compte tenu du fait que les créanciers voudront avoir les avantages qu'octroient la conciliation, alors il est possible de basculer dans une procédure de conciliation et du coup, les missions conjuguées de mandat ad hoc, plus de conciliation, font effectivement arriver à un délai parfois de prévention qui est égal presque à 10-11 mois quand vous cumulez tous les deux mandats. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, je dis qu'un chef d'entreprise qui a besoin d'enclencher une procédure de mandat ad hoc, il se rapproche du tribunal de commerce pour lancer la procédure. C'est bien ça ? Je ne conseillerais pas de faire comme ça. Je conseillerais un chef d'entreprise qui veut déclencher une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation, ça veut dire que c'est déjà quelqu'un qui a besoin d'un conseil. Ça m'étonnerait qu'il n'est plus tout seul, sauf s'il dispo d'un service juridique, qu'il n'ait plus diagnostiqué sa situation ou son besoin. Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'il se rapproche d'un professionnel, un expert comptable, un avocat de la Chambre de commerce. Aussi, je pense qu'il y a un service dédié pour conciliation et un administrateur judiciaire, quelqu'un qui soit en mesure d'identifier le problème qu'il rencontre et lui proposer la solution la plus adaptée. Pour être tout à fait transparent, pour que les auditeurs nous comprennent, c'est que si vous êtes malade aujourd'hui, vous n'allez pas directement à l'hôpital, puisqu'il vaut mieux passer par un médecin qui va diagnostiquer la maladie dont vous souffrez et qui va vous hospitaliser au besoin. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est mieux pour le chef d'entreprise d'aller se faire conseiller auprès d'un avocat, d'un expert comptable de la Chambre de commerce. D'autant plus que je ne vous le cache pas, et ça, c'est un phénomène que j'ai remarqué, c'est que, justement, le fait d'aller vers le tribunal pour mettre en place une procédure de moins d'adulte de conciliation, surtout si le chef d'entreprise y va tout seul, c'est généralement une démarche qui, pour lui, est une démarche bloquante. Et si, d'ailleurs, je le dis franchement, le recours aux procédures amiable n'est pas plus intense chez nous, c'est justement parce que les chefs d'entreprise n'aiment pas trop faire intervenir directement le tribunal dans leurs affaires. C'est une réalité, on est obligé de l'affirmer. Et donc, je pense qu'il vaut mieux, dans un premier temps, passer par un de ces professionnels qui, lui, a l'habitude d'être l'interlocuteur du tribunal et qui peut dédramatiser pour le chef d'entreprise de recours à ce type de procédure. D'où l'intérêt, effectivement, d'une procédure de pré-diagnostic avec l'outil que la CICI propose, avec le coubomb à ma boîte, le recours aussi aux entretiens du CIP, donc centre d'information de prévention des difficultés, qui peut ensuite conduire à la mise en œuvre de ces deux procédures amyables dont nous venons de parler. Absolument. S'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, je vais rappeler, je vais remercier nos deux intervenants, M. Mirouat et Mme Mirouat, qui sont tous les deux administrateurs judiciaires, c'est bien ça ? Absolument. Et donc, qui sont à l'écoute, qui sont là pour accompagner les entreprises. Absolument. Dans leur démarche. Les aider dans tous les sens du terme, en ce sens que nous, en tant qu'administrateurs installés dans nos départements, Guadeloupe, Martigny et Guéal, nous avons finalement le sentiment que nous pouvons apporter une contribution significative au développement de nos entreprises et à la permanence ou à la pérennité de leur activité. C'est presque aussi au-delà du devoir que nous imposent nos obligations professionnelles, un devoir vis-à-vis de ces pays qui sont les nôtres. Merci. Donc, je rappelle aux chefs d'entreprise de ne pas hésiter à se rapprocher de la chambre de commerce. C'est avec eux. Nous vous orientons vers les interlocuteurs et douanes pour vous accompagner dans les procédures qui seraient nécessaires à la bonne marge de vos entreprises. Merci, mesdames, messieurs. Je reprendrai contact avec monsieur et madame Niroa pour d'autres manifestations que la CCI ne montrera pas de faire dans le cadre de ce webinaire sur la prévention des difficultés des entreprises. Merci de nous avoir invités. À très bientôt. Merci à vous. À très vite. Au revoir. Au revoir.